bonjour tout le monde ça y est le jeu est sorti alors nous voici de je continue nos mes petites vidéos sur les decks alors j'ai commencé par le deck que je pense que tout le monde a envie de jouer et que je vais totalement déconseillé à toujours non expérimenté du jeu c'est à dire le deck de la panzerlaire je m'explique ce deck c'est pour résumer c'est souffrir et subir en phase a c'est comment c'est à respirer en phase b et c'est peut-être faire quelque chose en phase c donc c'est un deck réellement à prendre avec de l'expérience on va tout simplement parce que on va tout commencer par là vous n'avez accès qu'à très peu l'infanterie en phase a et vous n'avez aucun tank en phase b alors pour l'infanterie qu'est ce que vous avez vous avez accès à deux deux cartes de panzer führer vous avez accès à trois cartes de grenadiers de deux grenadiers et à deux cartes de mg 42 et en tout vous n'avez accès qu'à six cartes c'est à dire que si jamais vous mettez trois cartes de grenadiers donc pour avoir juste six infanterie c'est à dire à peu près rien vous 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 déjà vous amputez la moitié de votre deck en infanterie voilà donc surtout dites vous que c'est un deck qui est fait plus pour être joué je pense en xvx pas en 1v1 que c'est un deck où il faut savoir qu'au début vous allez souffrir vous avez vous allez énormément souffrir et qu'au début il faut se dire non je ne pousse pas comme un port même si je pourrais parce que vous n'avez pas les moyens donc ça c'était pour l'infanterie en phase a en phase b on se dit à base b ça va commencer à aller mieux pas du tout phase b effectivement vous avez accès du panzer führer x 3 bon l'amg 42 x 3 et du panzer grenadier deux cartes seulement de panzer grenadier x 3 c'est à dire que là encore vous avez globalement vous avez six infanterie de ligne et c'est tout voilà en phase c'est ça commence à aller mieux puisque vous avez accès à du pionnière x 6 du stand pionnière x 6 du panzer führer x 3 également mais le problème c'est que vous avez déjà mis tellement de points de que d'unité en pour la a et pour la b qu'on ne pouvait pas prendre grand chose voilà donc pour ça que je dis que ce deck vous n'avez pas ou très peu d'infanterie inversement si vous jouez quelqu'un contre quelqu'un qui joue la panzer l'air faut savoir qu'en a et en b faut pousser comme un port ensuite on passe au deuxième point c'est à dire que vous n'avez aucun tank en phase a donc vous n'avez aucun tank en phase a et le problème c'est que effectivement vous dites en phase b non mais c'est bon en phase b j'ai accès à du tir à du à du tigre commandant j'ai également accès à un coniche tiger rien oui effectivement vous avez accès à tout ça le problème c'est que vous avez un income digne de digne des des meilleures phase a c'est dire 95 points qu'est ce que ça veut dire c'est qu'il faut au moins quatre minutes de phase b pour pouvoir sortir votre coniche tiger il faudra trois environ trois minutes pour sortir un tigre e vous voyez un peu près vous êtes déjà dans la merde jusqu'au coup à cause de la phase a et en plus il va falloir que vous attendiez trois ou quatre minutes le temps que votre adversaire a le temps de bien vous massacrer en en phase b pour pouvoir commencer à sortir du tank donc moi ce que je vous conseille c'est c'est de faire un petit mixte c'est à dire prendre du temps pas très cher type panzer 4 vous avez accès dès la phase a et prendre quelques temps que intéressants qui vont pouvoir si les choses se passent pas trop mal faire une grosse différence en phase b personnellement moi je suis plus pro tigre tigre et panther parce que pour moi le coniche tiger est tellement cher en phase b que vous ne sortirez jamais ou alors vous allez perdre tellement de terrain pour pouvoir le sortir qu'au final il sera pas forcément ultra rentable voilà après c'est un deck vous pouvez par contre au niveau des temps en b et on sait faire vraiment qu'est ce que vous voulez est ce que je veux est ce que vous voulez faire un deck avec très peu de temps que des des vrais temps ultra compétitif avec du panthère avec du tir avec du coniche tiger ou alors est ce que vous voulez faire un deck pour une sortie de masse de tank avec beaucoup d'accès à beaucoup de panzer 4 voilà donc c'est un deck vous pouvez faire un peu ce que vous voulez vous pouvez plus partir sur l'option panzer 4 avec quelques panthères ou du tigre ou alors une option tigre coniche tiger panther nettement plus costaud mais il va falloir nettement plus micro gérer vos temps alors moi j'ai décidé de faire un petit mixte donc du panzer 4 classique en b du tigre ne coûte à entre guillemets que 244 points donc ça passe alors effectivement il n'y a pas des stats de ouf c'est à dire qu'il a que 12 de frontale et 15 d'ap quand on compare au panther d qui coûte que 10 points de plus il perd 2 d'ap de dap et un point de plan d'âge frontal mais par contre il a plus 4 en bas d'âge latéral et au niveau du cul et plus 1 d'âge mais bon ça c'est quasiment accessoire donc ça peut en faire un bon un bon temps que vous placez vous savez qu'il va pouvoir encaisser des coups voilà plus 1200 mètres de porter 6 de précision bon et surtout l'avantage c'est qu'ils ont les ils ont à chaque fois 2 d'expérience donc ça peut faire très 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 mal voilà j'ai également décidé de prendre du panther pour moi ça vaut toujours le coup parce que l'air de rien que c'est 17 d'ap il pourra toujours faire réfléchir un gembo que vous pourrez avoir en face et puis alors après une fois vous êtes en face c'est un 150 d'incom là vous là vous pouvez y aller donc panther a coniche tiger voilà là c'est fait de vous plaisir mais dites vous que je rêve moi je vais faire garder des solutions possibles en face b plutôt que de voir attendre 20 minutes de partie pour faire faire quelque chose voilà comme vous pouvez le voir j'ai également mis très peu de temps que de commandement j'ai remis des petits véhicules enfin en support du coup on va passer au support donc j'ai mis du petit véhicule de commandement en face b pareil vous n'avez pas non plus accès à énormément de véhicules de commandement je dirais que ça est un deck où justement vous allez avoir peu d'unité de commandement vous voyez que j'ai pour en venir autant que je n'ai pas rempli ma ligne de temps tiens je préfère mettre des points ailleurs donc c'est à dire en support et compenser l'absence de temps en phase a en mettant du petit obusier à tir direct en mettant ce petit véhicule que je n'ai pas encore testé qui a l'air pas trop mal avec une petite tourelle à 10 d'he en face b on reprend l'inévitable véhicule de commandement avec ses lignes de ces lignes pour tendre le linge au dessus qui sont en fait des antennes radio et obis l'obligatoire véhicule de véhicule de ravitaille donc voilà pour le support ensuite on retourne à la reconnaissance alors la reconnaissance ça va être le l'endroit en phase a qui va essayer de compenser votre manque de temps que je m'explique haute de base vous avez accès aux off clear heures que vous connaissez que j'ai déjà décrit dans les prêts dans de précédentes vidéos oh je trouve également à rien de très nouveau par contre vous avez accès à de nouvelles recours à cette petite recours disponible en x2 qui présente un auto cas un auto canon envoyé à tir rapide avec 4 d'ap 9 d'ache donc très très intéressant avec des bonnes optiques et enfin surtout vous avez accès en phase a à du puma du puma donc qui est quasi un mini tank avec cas de blindage frontal 5 de précision pour 10 d'ap donc qui peut faire vraiment extrêmement mal donc au début en phase a votre moyen de résister on va dire et de pouvoir un peu avancer avec du blindé ça va être le puma voilà ensuite en phase b c'est bon enfin forcément ça va tout de suite nettement mieux mais il faut pas hésiter je pense à remplir à mort cette cette ligne de reconnaissance avec du puma phase a qui coûte comme 110 points mais qui peut faire qui peut faire très mal voilà surtout c'est quand même du puma de d'expérience donc ça peut ça peut faire tâche en combat contre du temps du tétrarche ou autre vous pouvez les massacrer comme 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 des cibles fixe quoi donc voilà pour la reco ensuite quand au niveau de l'anti tank bah pareil au niveau de l'anti tank c'est vous avez accès au pack 38 de base alors vous avez accès au panzer shrek quand même le règle c'est que le véhicule coûte tellement tellement cher que 70 points le panzer shrek non merci en phase b vous avez accès au pack 40 vt et non vt ainsi qu'au yak panzer et en c au yak panzer voilà normalement à partir de la phase b vous commencez à légèrement respirer un petit peu mieux et surtout vous avez accès de nouveau avec ça du bon tank donc normalement vous avez moins besoin d'anti chars que en phase a donc commencer à privilégier la phase a pour mettre quelques anti chars ça vaut toujours le coup je trouve d'avoir un petit pack 40 avec ce parce qu'il est surtout il a fait des dégâts à che en phase b mais en phase c'est clairement vous n'avez pas besoin je pense de plus niveau anti chars au niveau de l'anti air au niveau de l'anti air vous avez accès à la classique flac 38 flac 36 excusez moi avec ses 9 dache il faut noter également que vous avez accès au guépard mais bon guépard qui a trois dache donc même en véhicule pour l'attaque au sol utilité quasi nulle voilà vous avez également accès en b encore à la flac 36 vous avez accès à un canon 4 88 mm alors je suis pas convaincu de l'intérêt parce qu'à partir de la phase b vous commencez à aller mieux vous avez comme vous avez vu vous avez accès à des meilleurs tanks est ce que vous allez préférer attendre et pour avoir 135 points alors que vous avez pour 135 140 points vous avez un panzer 4 on sait pas même utilité je suis d'accord mais globalement le pack le la flac 88 quand la soirée c'est pas que pour faire de l'anti air donc à voir et puis on sait mais vous avez accès à de l'anti air de l'anti air encore de canon 88 avec un point d'expérience voilà à voir et vous avez accès également aux sda et machin à 80 points avec 4 4 tubes à 12 dache voilà moi mon objectif c'est je préfère avoir un bond entier qui se tenir les avions disponible en nombre donc pour ça j'ai préféré plus faire le choix plutôt des skv machin plutôt que les flac 41 au niveau de l'artillerie au niveau l'artillerie en phase a vous avez accès au mortier classique vous avez également accès au panzer werfer 110 points ml rs voilà donc à voir ce que vous pensez qu'il ya une réelle utilité ou pas savoir que de toute façon en phase a ça va être votre phase ultra défensive où j'avance très peu est ce qu'il ya besoin d'avoir un ml rs qui va demander en plus après d'être avitaillé etc à vous à voir comment vous jouez etc c'est vraiment ça va être vraiment indépendant de chacun en baie vous avez accès à un mortier également mais qui a appui à les mêmes cartes et c'est que le mortier du début donc pour 10 points de plus pas spécialement convaincu de de l'intérêt de le prendre vous avez accès au west avec qui a quand même et des meilleurs stats et surtout qui tirent de plus loin que le mortier vous avez également accès à un un panzer 4 avec de l'infranc chimique de 173 mm donc c'est pas non plus ultra génial ni enfin en face c'est en face et vous avez accès au nébol werfer 41 donc pas le meilleur nébol werfer et vous avez surtout accès aux humels de 1800 mètres de portée 27 d'âche donc très intéressant donc voici là pour l'artillerie vos différents choix donc la question se pose comment est-ce que vous pensez envisager le deck dites vous qu'en toute façon en face b et c ça sera plus un deck de campagne donc s'il y a besoin ça sera plus pour aller taper de du canon anti-char qu'autre chose et enfin dans les airs dans les airs c'est encore un peu la misère c'est à dire qu'en face à enfin vous avez accès qu'à trois juste à trois trucs à trois avions enfin carte d'avions donc c'est pas super génial vous avez accès à la reco de base ainsi que connu vous avez accès à un bf 109 avec ses potes canon déla à ainsi qu'à un fogwulf avec ses quatre bombes en b ça va un peu mieux que vous avez de nouveau accès à des fogwulf pour la chasse ou à un fogwulf deux étoiles ou à un fogwulf avec une bombe de 500 alors comme vous êtes très défensif en théorie en face à on va supposer vous ayez besoin de plus taux de chasse pour pouvoir stopper l'aviation alliée donc plutôt un bf 109 dès la phase a pour aller chasser les possibles les speed fire et autres le but c'est quand même d'essayer de préserver au maximum votre infanterie ensuite en b on reprend de la chasse parce que s'il ya supériorité à rien ça sera surtout côté allié pour pouvoir ressortir deux chasseurs et en b alors soit le fogwulf à vous n'avez pas accès à autrement de fogwulf donc juste le fogwulf avec une bombe de 500 pour aller péter ici et là un canon anti-char une infante qui vous emmerde donc voilà ma présentation demandez que prendre sur l'air que pour un sens je n'ai pas encore joué mais surtout si vous débutez si vous n'êtes pas super à l'aise dans le jeu surtout s'il vous plaît ne jouez pas ce deck c'est un deck à vous dégoûter parce que vous allez avoir très peu d'infanterie très peu de possibilités dès le début et vous pouvez très vite être très vite enfin moi je sais que si j'ai un type qui vous prend sur l'air en face en phase a je l'agresse comme un port c'est c'est vraiment le le deck a agressé absolument en phase a dès la phase b peut commencer à sortir du tic du coniche tiger même si ça prend du temps voilà ça peut commencer à faire mal donc en phase a il faut y aller donc ça peut être un deck qui peut être très vite très vite dégoûté du joueur même si tout le monde a envie de sortir ses coniche tiger ses tics ses panthères etc c'est réellement pour moi le piège à con de ce deck c'est de se dire non mais c'est bon je vais tenir jusqu'au bout et et sortirai du gros chat non non c'est il faut réfléchir qui on a quand même en phase a 10 minutes à tenir voire 20 minutes on prend la phase b avec son faible income donc voilà ma petite présentation du deck de la panzer l'air à une prochaine vidéo tout le monde